Laurent Kéruzoré tente de remonter la pente après avoir appris avec une grande tristesse l'arrêt prochain de plus belle la vie. Seulement, ce n'est pas avec sa vie sentimentale qu'il retrouve le sourire ces derniers temps. En effet, dans les colonnes de gala, vendredi 1er juillet 2022, il a révélé qu'il était encore célibataire. Je me suis encore fait avoir, a-t-il lancé. Je suis heureux dans beaucoup de domaines, mais en amour, on ne peut pas dire que je le sois vraiment, a encore expliqué le comédien qui estime qu'il est trop naïf face aux personnes mal intentionnées. Qui se servirait de lui ? Seulement, celui qui s'est fait connaître avec son rôle de Thomas Marcy dans Plus Belle la vie ne baisse pas les bras et croit toujours au grand amour. J'aimerais rencontrer quelqu'un et être père, mais je me dis que peut-être que ça viendra un jour, on verra, a-t-il encore confié avec une grande émotion avec de lancer un appel. Gala, je vous lance une annonce, je cherche un mari désespérément. Aujourd'hui, Laurent Kérusoré tente de tourner la page de toutes les années qu'il a passé dans la série diffusée sur France 3. Laurent Kérusoré a appris avec une grande tristesse l'arrêt de Plus Belle la vie, ça a d'abord été une grosse déception. Plus Belle la vie a battu tous les records de longévité, je pensais naïvement que le service public était fier de nous, du rôle de vitrine qu'on a joué pour lui. Que nous serions leur feu de l'amour, une série sans fin. J'étais persuadé qu'on allait tenir au moins 20 ans. Nous aimions tant notre travail et le mistral. Avaient-ils ainsi déploré dans les colonnes de Télérama le 6 mai 2022 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501